Cette voiture de plage électrique intègre un frigo pour mettre les billets au frais. Magnifique. L'entreprise néerlandaise Savage Rivalet dévoile la costrunner EV. Une voiture de plage haut de gamme 100% électrique, actuellement au stade de prototype et est toutefois déjà dispo à la commande. Non, on ne connaît pas l'entreprise Savage Rival, non, effectivement. C'est tout à fait normal. Il est très probable que vous entendiez de plus en plus parler de l'entreprise néerlandaise au cours des prochaines années. Le studio de design, notamment derrière l'incroyable Rodeo GTS, équipe d'un veille de corvette, revient à la charge avec une nouvelle création, en plus dans l'air du temps. Baptisé costrunner EV, cette nouvelle venue prend donc la forme d'une étonnante voiture électrique de plage, à milieu de celle que l'on connaît, rien à voir avec la moque électrique ou encore la délurée Darts Freeze Froggy Beach Star. Qu'est-ce que c'est que ces noms, la con, là, putain. C'est quoi, ça ? Je n'aime pas... Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette horreur, là ? Ah mais oui, c'est la fraise, une microbe, là, je ne sais pas quoi, là, qui est transformée en voiture de plage, quoi. Ah bah c'est encore plus moche, hein, sans pare-brise. Oh mon dieu. Cette création est unique en son genre, et ça se voit d'abord par son style moderne, des inspirations rétro de certaines marques, aucun hommage au passé ici, mais des lignes futuristes inspirées des yachts, également dessinées par le studio de design. Comme toute bonne voiture de plage qui se respecte, cette costrunner EV ne dispose pas de portes et se distingue par un habitacle totalement ouvert. Alors oui, effectivement, tu peux l'utiliser que l'été, du coup, hein, parce que là, l'hiver, ça va être compliqué, quand même. L'intérieur est également très dépouillé, ne craint évidemment ni les entempères ni les lavages à grandes eaux. À vrai dire, c'est sans doute le seul point commun entre ce véhicule et les autres de ce type. Jusqu'à 4 personnes peuvent alors prendre place à la bord de la voiture, qui s'équipe simplement d'un tableau de bord analogique. Si toutes les spécificités du véhicule ne sont pas connues, le constructeur précise que celui-ci est notamment proposé avec un bar de 60 litres afin de réfrigérer les bouteilles de champagne. Précisons toutefois que le col est dangereux pour la santé. Merci. Bref, alors, 70 chevaux environ. 800 kg, elle pèse cette voiture. Vmax, 120 km heure quand même. Alors, 120 km heure avec toutes les ouvertures partout, non mais c'est du suicide. Non, faut pas faire ça quoi. Y'a même pas de porte. Pas idéal pour les longs trajets, d'autant plus que la batterie de 20 kWh autorise seulement 180 km environ d'autonomie. L'auto sera donc plus à l'aise sur les côtes huppées du sud de la France que sur les autoroutes. Bien sûr. Et justement, celle-ci sera présentée aux clients lors d'événements privés à Saint-Trompé, Monaco, ainsi qu'à Mallorque, en Corse, en Sardegne, ainsi qu'à Ibiza. Que des endroits où y'a des riches, quoi, en gros. Les prototypes sont actuellement en cours de thèse, mais il est déjà possible de précommander l'exemplaire, son exemplaire. Pourtant, en octobre 2019, la firme a annoncé une commercialisation en Europe au cours de l'année 2020. Des projets sans doute retardés à cause du Covid. Selon Autoblog, il faudrait alors compter 36 000 euros ! Ah oui ! D'accord ! Ah oui ! D'accord ! 36 000 euros, quoi. Mais allô ! Ouais, donc en gros, ça s'adresse aux gens riches, quoi. Qui ont pas mal d'argent à dépenser. Et voilà. Parce que 36 000 euros, je suis désolé, ça les vaut pas. Vu les caractéristiques, ça vaut à tout casser 10 000, quoi. Allez, je peux monter à 15 000, peut-être. Mais 36 000, non. C'est mort. N'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Bon, vous en pensez quoi de cette... C'est quoi le nom, déjà ? Savage Rival Coastrunner Ivy. Est-ce qu'elle pourrait vous intéresser ? Ciao. Puis d'abord, celle de maître, voire quand je peux. Deux, du coup. Parfois, vous Israeli.